C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux nouvelles personnes. Je dis nouvelles parce qu'elles sont nouvelles dans les podcasts DevOps. Mais en fait, je suis sûr que vous les connaissez si jamais vous traînez un tout petit peu sur Twitter. Et on va commencer. Honneur aux femmes. Texas Network. Cécile Mourange dans la vraie vie. Et je suis technicienne système réseau et data center dans une petite boîte qui s'appelle Aquare. Super. Et avec moi, on a aussi... Alexis Lamère, ingénieur système et réseau, actuellement chez Weborama. Super. Et donc, Guillaume Letron, et je suis toujours indépendant, DevOps, expert Kubernetes, etc. Et j'en passe. Et alors, comme vous l'avez un peu vu, alors au titre de l'épisode, et même aux invités que j'ai, on va parler réseau. Et ça tombe bien, on est donc le mardi 5 octobre 2021. Et hier, il y a eu un événement. Alors, c'est la première fois à cette ampleur-là, et je ne pense pas que ce soit la dernière, mais en tout cas, on va pouvoir en parler. On a eu le grand Facebook down. Et peut-être que je vais laisser Cécile, vu que tu as fait un live tweet hier, assez conséquent, nous résumer un peu ce qui s'est passé le 4 octobre. Ça marche. Je vais commencer par ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, ça a commencé vers 17h, il me semble, où j'ai eu les premiers tweets. Enfin, je vais traîner sur Twitter. J'ai vu les premiers tweets qui disaient « Ah tiens, Facebook, c'est marrant, ça ne marche plus. » Et puis Instagram, ça ne marche plus. « What's up, ça ne marche plus. » Je me suis dit « Hum, ok, il se passe quelque chose. » Et puis, je commence à faire mes petites investigations réseau. Et puis, je me rends compte que le nom Facebook ne résout plus en DNS. Donc, ça veut dire que le serveur DNS ne peut plus faire la correspondance entre Facebook.com et l'adresse IP associée. Donc, ce qu'il y a pour conséquence qu'on ne peut plus accéder à Facebook, simplement. Et donc, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que Facebook n'annonce plus ses propres adresses IP. Donc, j'ai fait une analogie sur mon live tweet. Si vous voulez lire, c'est sur mon compte Attaxia Network. En fait, il faut imaginer que Facebook, c'est une île parmi tant d'autres îles qui sont représentées par les opérateurs et les FAI, donc ceux qui vous donnent Internet chez vous, globalement. Et chaque petite île est reliée par des ponts différents avec un protocole qui s'appelle BGP. Et en fait, ce qui s'est passé avec Facebook, c'est qu'apparemment, ils ont fait une configuration de configuration sur leur routeur, donc les routeurs qui permettent de transiter les paquets entre les différents réseaux. Et en fait, ce qui a eu pour conséquence que tous les ponts qui allaient vers Facebook, vers les autres îles, si on reprend la métaphore, se sont cassés. Donc, Facebook s'est retrouvé complètement isolé dans son propre réseau et plus personne dans le monde n'avait accès à Facebook. Donc, je suis en train de lire mon live en même temps pour retrouver un peu le contexte. Donc, peu à peu, au fur et à mesure des tweets, on retrouve, là, je relis mes tweets, et on retrouve quelqu'un sur Reddit qui est apparemment interne à Facebook qui raconte que les personnes n'ont plus du tout accès à leur routeur à distance et sont obligées d'aller sur place pour aller réparer les routeurs à la main en branchant un câble et en repeche la conf à l'ancienne, simplement. Et donc, après, on retrouve plein de conséquences. Par exemple, chez les clous de fer, comme les DNS, les serveurs DNS Cloudflare et Google qui se prennent énormément d'amplification DNS parce que toutes les personnes et toutes les applications qui utilisent Facebook retentent en boucle d'accéder à Facebook et sauf que Facebook ne répond plus et donc, ça fait la boucle infinie, simplement. Et donc, du coup, finalement, ça s'est résolu vers 23h, à peu près, heure française, bien sûr, où, peu à peu, Facebook a reçu accès à ses routeurs et a pu réannoncer ses routes et reconstruire les ponts vers les autres opérateurs. Et donc, finalement, l'incident s'est fini vers minuit, à peu près, où, peu à peu, tout le monde a pu avoir accès à Facebook, Instagram et WhatsApp de nouveau. Voilà, à peu près pour l'incident. Donc, ça fait combien de temps de down, à peu près ? Alors, ça a commencé vers 18h et ça a fini vers minuit, donc, gros, 6h, à peu près. Un quart de journée pour l'un des plus grands sites mondiaux, c'est un exploit. Oui, et puis, enfin, c'est pas le seul en plus. Alors, moi, j'aurais un avis là-dessus que j'ai un peu exprimé maintenant, c'est que c'est Facebook et Instagram et WhatsApp. On parle pas de petits acteurs, on parle pas de trois, enfin, de trois petits, trois petits logiciels. C'est pas des pages, pas des blogs, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça que je trouve assez hallucinant. Si on revient dans le déroulé, il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est que la première chose qu'on a vue, c'est que les DNS étaient morts. Il y a toujours une phrase là-dedans, it's always DNS. Ça s'est trouvé encore une fois, it's always DNS. Après, pour le coup, je tiens quand même à préciser que les DNS n'étaient qu'un symptôme. Le vrai problème, c'est l'annonce de ces routes qui permettent d'accéder aux DNS. Donc, c'est pas parce qu'on connaît l'adresse d'un correspondant, si toutes les routes pour accéder à ce correspondant sont coupées, on est bien embêtés. Je suis d'accord, mais c'est marrant, en fait, on l'a vu au début, on a cru que c'était les DNS. Encore une fois, les DNS, au final, ça s'est retrouvé être un peu plus grave que ça. C'est ça. Donc là, tu avais fait l'analogie tout à l'heure sur l'île. Donc, c'est les AS. Alors, il faut voir, je suis un noobie en réseau à cette échelle-là. C'est-à-dire, moi, je sais configurer un réseau local classé, un truc nul. À ce niveau-là, je n'ai jamais touché à du BGP, je n'ai jamais voulu toucher à du BGP, donc je vais faire office du Candide. Vraiment, je suis en face de deux personnes qui s'y connaissent mille fois plus que moi dans le domaine. Et donc, vous, là, comment vous avez l'habitude, vous, de gérer ? Si jamais on le voit, on va essayer de repartir de votre expérience avant de repartir sur le problème qu'a eu Facebook. Vous, vos expériences des AS, quand vous gérez ça, ça se passe comment habituellement ? Alors, avant de pouvoir parler de la gestion des 2D, je pense que nos interlocuteurs voudront savoir finalement, c'est quoi Internet. En fait, pour beaucoup d'entre vous, Internet, c'est un joli nuage dans un diagramme. Je pense qu'on a quand même beaucoup de gens techniques qui vont nous écouter. ils ont un récipit, on va dire. Avant tout, Internet, il y a une filiale administrative dont on ne rentrera pas forcément dans les détails, mais il y a un protocole de routage, BGP. Chaque acteur qui souhaite avoir son petit bout d'Internet va avoir pour rôle de se connecter avec d'autres acteurs d'Internet par le protocole BGP pour ce qu'on appelle annoncer leur route, donc leur petit morceau d'adressage IP permettant d'accéder à leurs ressources via le protocole BGP. Via différents types d'interconnexions, des interconnexions, on va dire, via des grands acteurs qu'on appelle les transitaires. Ces transitaires, en fait, c'est des gros acteurs de l'ombre type Zio, Telia, NTT, Cogent, qui a beaucoup fait parler de lui avec Free dans la communauté ou en direct selon l'intérêt commun. C'est assez marrant, d'ailleurs, tu parles, là je fais juste une petite aparté, c'est genre, t'as parlé de communauté et c'est vrai que c'est une communauté quand on n'est pas dedans. Enfin, je pense que là, si jamais il y a un développeur front React qui nous parle, enfin, qui nous écoute, il doit se sentir complètement perdu. Moi, c'est un monde que j'entre-aperçois par des tweets, par des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un monde à peu à peu. Voilà, je digresse un peu, mais c'est pour ça qu'en fait, je vais essayer de faire vraiment le candid parce que je pense qu'il y a certaines choses qui pour vous paraissent complètement normales et qui ne le sont pas forcément pour tous. Et donc là, t'as parlé un peu du protocole BGP qui permet, c'est de l'annonce de route, on annonce qui gère quoi, qui fait quoi, etc. Vous, concrètement, comment vous gérez ça ? Est-ce que vous en gérez un ? Est-ce que c'est... Alors, pour le coup, dans le cadre de mon employeur, mon employeur dispose de son petit bout d'Internet avec ses propres presses fixes et son numéro d'identification sur Internet, ce qu'on appelle communément le numéro d'AS. Ces ressources étant attribuées par la partie administrative qu'on appelle les RIR. Le RIR qui gère les ressources en Europe étant le RIP. OK. Et... Donc, c'est vrai qu'étant donné la taille de l'AS sur lequel je travaille, nous, on est principalement interconnectés via des transitaires qui, eux, ont la connaissance de ce qu'on appelle la full view, donc l'ensemble des routes de l'Internet qui correspond aujourd'hui à peu près à 800 000 routes. OK. Après, ce qu'il faut voir, c'est que tu as plusieurs niveaux d'opérateurs, de gens qui ont leurs petits bouts d'Internet, ce qu'on appelle tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc, les tiers 1, c'est à peu près ceux qui connaissent tout le monde et toutes les routes. Et puis après, tu as les tiers 2 qui sont un petit peu en dessous qui vont se connecter au tiers 1 pour avoir le reste du monde et puis les tiers 3 qui sont tout en bas et qui vont appeler des tiers 2 qui vont appeler des tiers 1 et tu as les routes qui descendent de petit à petit. Et donc, vous, vous êtes à peu près à quel niveau ? Toi, c'est Cécile que tu as un propre reste. Je suis sur deux niveaux. Au niveau professionnement, on va dire que je suis à peu près au milieu. Donc, j'ai mon employeur qui, lui, va prendre des routes avec des gens au-dessus, donc des tiers 1 ou des tiers 2 et moi, qui va avoir d'autres clients qui vont eux-mêmes prendre les routes de mon employeur. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu au milieu et puis moi, au niveau personnel, moi, je suis tout en bas donc c'est moi qui prends les routes juste pour moi et je redistribue à personne d'autre derrière. En fait, j'acte sur deux niveaux différents pro-perso. Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que ce qui caractérise un petit peu les relations sur Internet, c'est de savoir si on est un AS feuille, donc on est un AS qui redistribue ses propres préfixes sur Internet et qui accepte la full view, donc l'ensemble des routes de l'Internet ou si on est un AS qui fournit du transit, donc qui fournit la full view d'Internet ou une partie de celle-ci à d'autres AS. Soit tu es en bout de chaîne, soit tu es au milieu de la chaîne, soit tu es en haut de la chaîne. C'est un peu un arbre, on peut voir un peu comme un arbre. Ok, et donc vous, vous en êtes, enfin plutôt, donc vous m'avez dit à peu près, toi tu es tiers d'eux aussi ? Pour le coup, moi je suis plutôt un AS feuille, je suis un AS qui est consommateur d'Internet et pourquoi mon employeur dispose d'un AS ? C'est pour pouvoir établir sa propre politique de routage, donc d'être indépendant d'un opérateur type orange SFR et finalement, si SFR se casse la gueule, étant donné que j'ai, si j'achète, si j'achète un lien chez SFR et mes IP chez SFR, si SFR se casse la gueule, je n'ai que mes yeux pour pleurer, si j'ai mes propres ressources et que je les annonce auprès de plusieurs transitaires, si l'un de ces transitaires décide de tomber, comme il y a pu avoir quelques années avec un gros incident qui avait impacté Level 3, si tous les acteurs de l'Internet se sont mobilisés d'ailleurs à ce moment-là pour couper les différents points d'accès avec Level 3, le service s'est rétabli de ce fait-là. Si jamais je résume bien, il y a quand même une relation de confiance qui se fait, j'ai l'impression, moi en tout cas, la seule analogie que je connais dans ce type de confiance-là, c'est un peu ce qu'on a avec les certificats, où on a des certificats donc racines qui sont un peu trustés par n'importe qui et après on a des décomposés de ces certificats-là et chacun a son petit bout de certificat trusté par quelqu'un au-dessus. Sauf que là, en plus, tout le monde se discute avec tout le monde dans les... C'est simple l'idée. En fait, le réseau, surtout en BGP, c'est basé sur la confiance et en fait, on compte sous les autres pour ne pas faire de la merde et ne pas annoncer n'importe quoi, n'importe qui. C'est un petit peu le... Pour faire l'analogie, c'est un petit peu chacun est chez soi mais ce n'est pas parce qu'il est facile de crocheter une serrure qu'on va forcément aller crocheter la serrure du voisin mais ce n'est pas pour autant qu'on ne verrouille pas sa porte. Ok. Et donc là, quand on parle, si on revient à l'événement de Facebook, donc clairement, il y a eu un problème d'annonce. Donc c'est quoi ? Est-ce que c'est un problème venu de l'AES ? Donc c'est un problème où ils ont envoyé quelque chose de mauvais ou est-ce qu'ils ont eu un problème ? Ils ont juste plus rien envoyé en fait. Ils ont arrêté d'envoyer leur route et du coup, ils n'étaient plus visibles sur Internet, simplement. C'est comme si leur bout d'Internet n'existait plus aux yeux du monde. D'accord. Les câbles physiques étaient présents mais plus personne n'avait la connaissance de leur propre adresse. Et donc ça, en fait, ça veut dire qu'il faut toujours envoyer l'adresse qu'on a ou est-ce qu'ils ont envoyé on n'est plus personne ? C'est un peu différent ? Alors, le protocole BGP est un protocole normalement qui est itératif. C'est-à-dire qu'on n'envoie que les modifications qui sont apportées au réseau. Néanmoins, des informations dont on a à notre disposition, suite à une maintenance applicative, il semble que les sessions ont été coupées. Donc, les anciennes routes à prise ont été désapprises par les équipements et ces pertes d'informations se sont propagées de proche en proche jusqu'à ce que l'ensemble des routeurs d'Internet n'aient plus accès à Facebook. OK. Oui, on a quand même un gros peu. Ce qu'il faut voir là-dedans, parce que j'ai bien envie d'avoir votre expérience là-dedans, c'est est-ce que déjà ça vous est arrivé quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose de classique ? Parce que ça a dû arriver à Facebook, ça a dû arriver à d'autres acteurs. Est-ce que vous avez déjà des cas personnels ou des cas connus ? Des bugs sur Internet, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a eu par le passé des gros incidents. Il y a eu des bugs d'implémentation dans le protocole qui a fait qu'une partie d'Internet, suite à l'exploitation de ces bugs de protocole, s'est retrouvée injoignable par le passé. Il y a eu aussi, comme on disait tout à l'heure, BGP est quand même un protocole qui est basé sur la confiance. Il y a ce qu'on appelle vulgairement des hijacks, des personnes qui annoncent des préfixes qui ne leur sont pas attribués parce que certains acteurs sur la chaîne n'ont pas fait leur due diligence et n'ont pas filtré ce qui aurait dû être filtré. Donc, tout l'objet de BGP, c'est le point qui est le plus fondamental, c'est que même si dans l'incident qui nous fait discuter aujourd'hui, c'est de la seule responsabilité de Facebook, mais la santé d'Internet tient à l'ensemble des acteurs de l'Internet. Et d'ailleurs, on peut citer de ce point-là Claude Flair qui est un gros acteur qui essaye de pousser à une modification des bonnes pratiques de l'Internet avec quelque chose qui s'appelle le RPKI qui pousse les acteurs à signer les préfixes qu'ils annoncent sur Internet. D'ailleurs, il y a eu un incident avec Claude Flair il n'y a pas quelques mois, genre Verizon, Claude Flair, non ? Ou Verizon avait annoncé les IP Claude Flair à la place ou comme l'inverse, je ne sais plus, quelque chose comme ça. J'avoue que je n'ai pas connaissance de l'incident, mais c'est probable. J'avais vu quelque chose comme ça il y a quelques mois. Bon, il faut voir qu'en fait, des incidents BGP, de manière plus ou moins légite. On sait que des fois, genre la moitié du trafic d'Internet se retrouve en Chine pendant quelques secondes ou quelques minutes comme ça, magie. Mais oui, mais là en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est j'aimerais essayer de me mettre dans la place d'un ingénieur de chez Facebook. Donc voilà, demain, je vous place avec votre connaissance qui est forcément parcellaire puisqu'on n'est pas chez Facebook. Aucun de nous trois ne travaille chez Facebook et n'a travaillé chez Facebook. Mais voilà, on va dire que vous êtes à peu près dans votre boîte et il se passe ce problème-là. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui sans doute s'est passé, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné ? Je vous mets, voilà, vous avez une alerte, il est 14 heures, 14 heures, heure de chez vous. Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir à un incident qui n'est pas lié à BGP mais qui est lié au réseau en somme et qui est finalement un bon représentatif de l'incident. J'ai un collègue qui par le passé sur un équipement a tapé une mauvaise commande et s'est retrouvé l'équipement inaccessible. Dans le pire des cas, le dernier moyen de recours pour accéder à l'équipement et ce que Facebook était amené à faire, c'est se déplacer, brancher vulgairement ce qu'on appelle un cap console sur l'équipement pour aller enlever la ligne fautive. Mais normalement, c'est l'élément de dernier recours. Tout bon réseau bien conçu a un réseau qu'on appelle vulgairement le réseau out of band à opposer au réseau in band qui est le réseau qui rend le service. Le réseau out of band, c'est le réseau un petit peu pour citer avec l'industrie nucléaire, avec le générateur de derniers secours qui a été posé pendant le grand carénage, c'est le réseau qu'on va utiliser pour avoir accès à l'équipement, soit via un protocole IP, soit via un protocole série par IP pour aller remettre l'équipement en service. Ce protocole out of band, ce réseau out of band chez Facebook avait un couplage fort avec le réseau in band qui l'a rendu inaccessible. Donc, les ingénieurs de Facebook n'ont pas pu revert rapidement la conf qu'ils avaient mis en place. Deuxième élément qu'on peut lire sur les différents réseaux sociaux, il semblerait que des employés n'aient pas pu avoir physiquement accès aux équipements. Oui, parce que les badges étaient connectés sur le réseau de Facebook qui est lui-même tombé. C'est ce qu'on a pu voir sur Twitter. l'un des premiers éléments... Parce que Facebook a ses propres data centers, c'est ça, si jamais je comprends bien. C'est ce que j'ai compris, oui. La plupart du temps, en fait, il y a un prestateur tiers qui est celui qui possède le data center, le bâtiment, et qui lui gère les badges et gère les accès. Là, on a un bâtiment qui est Facebook avec un réseau Facebook avec tout qui est connecté Facebook. Et je pense que même les bureaux, enfin les bureaux entre guillemets tertiaires de Facebook étaient reliés sur... Enfin, les badges... Et même, pour avoir des informations sur d'autres GAFAM, il est assez fréquent même quand ces GAFAM s'installent sur des décès tiers que des contrats particuliers soient signés avec le data center pour que le GAFAM gère ses propres accès à ses cages, donc à ses équipements. Et donc potentiellement et un défaut de cloisonnement entre son accès physique à l'équipement et le réseau qui permet de manager celui-ci. C'est marrant parce que ça, c'est... En fait, on peut comprendre pourquoi ils le font. C'est traditionnellement, je veux gérer mes accès, je veux avoir une certaine sécurité, etc. On a vu que là, la sécurité, donc en fait, avoir essayé de lutter contre des risques, parce qu'en fait, c'est ça, pourquoi ils veulent avoir un réseau à eux, c'est limiter les intrusions, limiter tout ça, etc. Ils voient que donc cette limitation du risque nouveau risque à côté qu'ils n'avaient pas prévu et pas anticipé. Après, en opération au quotidien, il faut bien avouer que dans la gestion quotidienne, même d'une infrastructure système, quand on a affaire avec certains grands data centers dont les gens du milieu, je pense, auront reprenu le nom à Paris, il est des fois très risqué de faire appel au personnel de proximité qui des fois s'avère plus nuisible qu'utile. Oui, mais là, pour le coup, tu pourrais très bien et dans une optique de protection des assets d'un grand provider de cloud, je peux comprendre qu'ils aient envie de se protéger de la médiocrité du data center dans lequel ils sont hébergés. Oui, mais tu vois, là, ils se sont trop protégés et ça leur a porté défaut. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le bon équilibre entre leurs propres réseaux et vouloir absolument tout faire eux-mêmes et avoir un petit peu quelque chose à côté qui leur permette, en cas de défaillance complète, comme on a pu voir hier, puissent leur sauver la vie. Ce qui leur a manqué, c'est une vraie procédure de dernier recours parce que les incidents du genre arrivent. J'ai eu l'occasion de mettre en place une automatisation réseau. C'est quelque chose qui évite beaucoup d'erreurs du quotidien parce que c'est un filet de sécurité, mais c'est quand l'automatisation elle-même devient défaillante, les impacts qui sont encourus sont forcément beaucoup plus importants. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Facebook. L'automatisation en elle-même a créé un nouveau risque. Oui, parce qu'on n'a pas, enfin, je n'ai peut-être pas assez bien écouté quand on a parlé tout à l'heure, Cécile, mais les causes exactes du pourquoi ça s'est passé, il semblerait qu'on ait commencé à avoir des pistes. J'ai lu en travers tout à l'heure le rapport complet de Facebook technique avant de commencer. De ce que j'avais lu hier et aujourd'hui, c'est apparemment une erreur de conf qui s'est propagée à cause de l'automatisation et du coup, ça s'est propagé sur le réseau entier de Facebook. Ça m'a même l'air d'être un problème de test en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire des tests, ils étaient en train de faire du monitoring. On en parlait tout à l'heure en off, c'est qu'en fait, apparemment, un ingénieur, enfin quelqu'un a passé une mauvaise commande et ils avaient un système d'audit qui permettait de détecter en cas de mauvaise commande d'aborter le truc et d'annuler la configuration et ce système d'audit a fail et du coup a propagé totalement la mauvaise configuration de partout. C'est un peu ce que j'ai lu en travers tout à l'heure juste avant dans le rapport Facebook que je me suis en Twitter. L'exemple que je connais, alors peut-être qu'il ne parlera pas beaucoup parce qu'il est assez vieux maintenant, c'était un bug qui avait eu GitHub. GitHub avait été down pendant deux jours, un jour et demi je crois. Alors on devait être en 2012, donc ça fait un petit moment et on avait eu la cause. La cause c'était qu'ils avaient eu des... Ils avaient un système automatique pour... Donc GitHub est énormément corrélé, enfin couplé à MySQL et ils ont une base master, une base slave. Alors on va dire ça, voilà, vous avez compris. Ah oui, je l'avais lu ce rapport. Ce qui s'est passé c'est que la base, donc il y a eu un split brain, un truc classique, un split brain entre le maître et l'esclave et le système automatique en fait a considéré que le système esclave devait passer maître et en fait ils se retrouvaient à avoir un double maître. Un double maître. Un master master quoi. Ce qui est le truc le pire parce qu'en fait il a continué à avoir des écritures pendant un petit moment où en fait des gens ont continué de pousser, etc. Ils ont continué de faire des écritures et ils se retrouvaient, heureusement ils ont tombé assez vite le service et ils se retrouvaient après à devoir recorréler les écritures dans les deux masters pour faire en sorte à les mains pour les faire converger. C'est pour ça qu'ils ont mis un jour et demi. Et en fait ce qu'ils ont dit ensuite c'était qu'à partir de maintenant ils ne feraient plus d'automatisation. Ils préféraient peut-être avoir perdre 15 minutes le temps que quelqu'un se lève, le temps que quelqu'un intervienne sur le service et passe la base slave en master mais en étant sûr que l'autre master est vraiment tombé et pas juste ne voit plus l'autre. mais ils préfèrent maintenant ne plus automatiser cette charge-là. C'est tout le problème des tiebreakers qui je pense sur ce cas bien précis auraient dû situer sur un troisième site correctement interconnecté avec les deux premiers et c'est un cas pour le coup on parle ici d'un cas classique. On rappelle qu'un quorum c'est trois c'est pas deux. Si jamais vous avez deux data centers vous n'avez aucune résilience. C'est à partir de trois qu'on a une résilience de un. Je crois que c'est un truc qu'il faut absolument dire parce que je reconnais plein qu'il y avait deux data centers et qu'il se disait qu'il y avait une redondance. Non c'est trois n'oubliez pas c'est trois. Il suffit que comme on disait à l'heure ça se plie le brain et puis les deux passent en prode entre guillemets on va dire. Oui ou alors les deux sont tombés parce que l'un ne voit pas l'autre etc. Au moins avoir un arbitreur. Moi là ce que je trouve ce que je trouve assez intéressant là-dedans c'est qu'on a vraiment Facebook on en disait un peu en off qui est vraiment dans une intégration verticale totale c'est à dire qu'en fait ils maîtrisent absolument tout du data center jusqu'au démon BGP qu'ils ont écrit eux-mêmes. Ah oui ? Rappelons-le. D'accord ok. C'est des routeurs maison qu'ils ont de souvenir. Des routeurs enfin tout le réseau est fait maison. Pour le coup ils font ce qu'on appelle de l'open networking donc un équipement réseau qui dispose certes de matériel spécifique mais dont l'OS de base est purement libre et sur lequel on vient rajouter des composants selon le service que l'équipement doit rendre. mais des composants soit libres soit développés maison. Alors on parle de gestion et ça me fait penser à ce que j'ai lu hier. J'avais lu hier qu'en fait il y avait les gens qui étaient dans le data center qui n'avaient pas la compétence de remettre en route le routeur et les gens qui pouvaient mettre en route le routeur n'avaient pas la compétence d'aller en data center et brancher le câble. En fait je trouvais ça super marrant que les compétences soient tellement séparées qu'en fait t'es obligé d'avoir plein d'équipes différentes pour pouvoir s'ajouter un problème. C'est tout le problème de l'effet silo des grands groupes. Et en fait c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans les grands groupes mais que dans mon job ou dans d'autres jobs où on est 15 dans une boîte tu ne retrouves pas et je pense que c'est le problème des gros groupes où la compétence se sépare beaucoup trop et à un moment où t'as une panne c'est obligé d'avoir 15 personnes pour réparer la panne. Là on est dans des questions organisationnelles c'est d'ailleurs l'un des grands principes des jeux de gestion c'est que quand la structure grossit il vient un temps où les frais de gestion de cette structure sont plus importants que les gains apportés par la structure. C'est marrant d'ailleurs ça me fait penser là je réagis en direct c'est alors je ne sais pas si c'est une urbaine légende ou je ne sais pas mais ce qu'on appelle la tout pizza team la tout pizza team c'était de dire je crois que c'était un manager chez Spotify qui disait pour n'importe quel problème je dois être capable de mettre deux pizzas dans une salle et que les gens puissent résoudre le problème. ce qui disait qu'en gros une équipe ne doit pas être plus grande que huit personnes ça dépend du la taille des mangeurs de pizza mais on avait un peu ça et en fait là c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez impressionnant c'est qu'en fait on avait c'est même d'ailleurs des gens en parlaient sur Twitter hier en se disant imaginez qu'il y a peut-être un gars qui est encore à l'intérieur des locaux qui est un technicien qui n'a jamais touché à une machine de sa vie et il y a des gens qui à travers la paroi en gueulant à travers un mégaphone ils sont en train de lui dicter des commandes à taper dans un équipement réseau vous ne pouvez même pas rentrer parce que les badges étaient en panne c'est ouf de s'imaginer ça étant donné l'environnement d'un data center c'est assez peu probable étant donné que la plupart des data centers sont plutôt proches de la cage de faraday donc aucun moyen de communication et beaucoup de bruit mais bon d'ailleurs tu parles de cage de faraday mais ça me fait penser qu'hier on a découvert aussi que tous les services non seulement Facebook Instagram et WhatsApp étaient dedans mais les services internes de Facebook aussi étaient dedans donc ça veut dire que les gens ne pouvaient pas communiquer via les messageries internes et étaient obligés de communiquer par SMS ou via des messageries des boîtes mail externes en fait qui n'appartenaient pas à Facebook j'irais même beaucoup plus loin c'est que c'est bien d'avoir un système de secours semble-t-il ils avaient un réseau IRC de secours c'est encore mieux quand ce réseau de secours est testé régulièrement c'est vrai mais là on rentre dans un problème de gestion de la sûreté comme on peut voir dans l'industrie aéronautique ou ferroviaire ou même nucléaire c'est que la cause d'un accident est multifactorielle et ici c'est une erreur de conf l'impossibilité d'accéder physiquement à l'équipement et le fort couplage entre le réseau in-band et le réseau out-of-band l'impossibilité de communiquer en équipe aussi et les mécanismes de protection qui ont été défaillants en fait ça a fait un tout ça a fait une panne impressionnante qui a duré plusieurs heures il serait absolument inconvenant d'associer cette simple erreur au technicien qui a tapé une mauvaise commande l'erreur est organisationnelle et non liée à un individu et justement quand on vient sur cette c'est pour ça qu'on est dans DevOps il y a un petit lien quand même avec tout ça on n'est pas que dans du réseau j'avais je vais donner mon expérience un peu personnelle par rapport à Facebook j'essaie de retrouver les emails que j'avais eu mais ça remonte un peu ça devait être en 2012-2013 j'avais déjà été contacté par Facebook pour rejoindre leurs équipes et leur moto c'était move fast break things ce qui était très différent puisque en fait moi dans mon premier boulot je me souviens j'avais un manager qui était arrivé devant moi et qui m'avait posé un papier parce que j'avais fixé un serveur XMPP à l'époque mais que j'avais fait tomber le service pendant 15 minutes il m'avait mis un papier me disant don't fix when it's not broken ils m'avaient posé ça je me souviens devant mon bureau j'étais encore stagiaire à ce moment là stagiaire sorti d'école et quand j'avais vu ce truc de moto de Facebook j'avais été un peu impressionné je crois que j'avais fait un premier entretien avec eux mais le jour où ils m'ont demandé toutes les sorties de SH qu'est-ce que ça fait dollar pour l'interrogation dollar machin dollar truc etc j'ai vite arrêté et quelques années plus tard j'avais été recontacté par l'équipe de recrutement de Facebook et là pour le coup ils avaient rajouté quelque chose c'était move fast break things but make it working ou un truc comme ça il y avait eu un but et maintenant il n'y a même plus c'est même plus le moto enfin à mes souvenirs il n'y a même plus le moto j'ai vu ça sur Twitter que en fait oui ça avait existé comme tu disais vers 2012-2013 et que en fait depuis quelques années ils avaient arrêté parce que je sais pas j'aime bien le concept de expérimente on en a déjà parlé en off plusieurs fois expérimente fait des choses mais genre il faut que ça marche à la fin je comprends beaucoup l'intérêt mais en fait là ils sont je pense dans une question où c'est trop risqué de faire quelque chose par peur de casser en fait ils ont l'effet inverse de l'époque ils ont eu cette heure de dents non mais ce dernier point ça veut dire simplement qu'on remet l'utilisateur en face face à ses responsabilités et en fait c'est la culture c'est la culture du blâme et donc c'est pas quelque chose qui pousse à faire évoluer les choses c'est pas quelque chose qui pousse à essayer de se remettre en question et d'essayer de corriger les problèmes de fond parce que ça implique souvent des chantiers qui sont compliqués et des chantiers qui sont risqués et là la question c'est donc je sais que sans doute dans les équipes de Facebook il y a quand même enfin dans les équipes de dev il y a quand même du SRE en mode poussée donc cette culture là peut-être qu'elle existe encore dans plein d'endroits moi c'est vraiment genre sur cette partie réseau j'ai l'impression qu'en fait c'est un contexte un peu particulier moi de mon expérience dans les sociétés où je suis passé qui était un peu un peu grosse et qui faisait de la publicité et qui commence par un C et ben on avait c'est un peu ce problème là aussi ce truc où l'infrastructure réseau c'était un peu un truc un peu différent avec des pratiques différentes avec des avec un esprit différent est-ce que est-ce qu'à l'heure actuelle vous pourriez implémenter cette culture là où tu avais dit qu'il fallait avoir des procédures de test des choses comme ça est-ce que demain si jamais je vous donne l'infrastructure de Facebook est-ce que comment vous implémenteriez ce type de de logique d'apprentissage de test de chaos engineering comme on le dit un peu dans l'univers netflixien tout le problème du réseau c'est que quand quelque chose est cassé bien souvent ça se voit et ça a des impacts qui sont extrêmement conséquents et des impacts qui sont qui sont en vague prenons un exemple je vais revenir sur l'incident technique mentionné précédemment mais sur la suite de l'incident c'est que le fixe en lui-même de l'incident d'un point de vue réseau c'était retirer une ligne de configuration ce qui littéralement prend deux minutes il y a plus de temps pour se déplacer pour enlever la ligne que de retirer la ligne en elle-même la vraie question c'est que cette ligne a eu des impacts réseau et par exemple sur le système cause des split brain et que donc il y a une culture du risque en réseau qui est beaucoup plus importante et surtout que par exemple à l'échelle de Facebook tu n'as pas de pack que Facebook mais tu impactes tout le réseau en mentir toute la galaxie Facebook toute la galaxie Facebook et puis tu impactes indirectement les services qui utilisent Facebook Facebook ne marche plus j'avais vu un tweet hier d'ailleurs ça me fait penser à ça tu pouvais plus se connecter à Airbnb si tu avais un compte Facebook donc tous les gens se retrouvent à la rue parce qu'ils ne pouvaient plus se connecter à Airbnb pareil ils ne pouvaient pas rentrer dans leur maison il ne faut pas oublier aussi que le secteur de marché de Facebook ce n'est pas les réseaux sociaux mais bien la publicité et le targeting d'utilisateurs et que de ce fait plein de sites ont des boutons j'aime et des pixels Facebook et de l'intégration Facebook et ces intégrations ont aussi eu beaucoup d'impact en termes de lenteur d'accès et potentiellement sur certains sites de taux de conversion parce que quand le site est lent on n'a pas forcément envie d'acheter et donc comment vous feriez pour faire en sorte de est-ce qu'il existe à l'heure actuelle genre je ne sais pas des papiers des gens des sociétés qui vous semblent être à la pointe de ce type de technologie ou de tests ou de pratiques de bonnes pratiques là-dedans qui seraient un peu moins conservateurs peut-être quelles seraient à l'heure actuelle les bonnes pratiques qui existent dans ce domaine-là est-ce qu'il y en a ? Peut-être qu'il n'y en a pas chaque socialiste a sa vision différente du réseau et chacun la gère un peu c'est très compliqué d'avoir une bonne pratique en particulier parce que chaque réseau est différent tu t'interconnectes différemment tu as des tailles différentes alors je vais être un petit peu pompeux avec mon expérience j'ai tendance à dire que le réseau a à peu près 10 ans de retard sur le système et que qui a lui-même 10 ans de retard sur le développement on s'attard beaucoup je pense pour le coup que le réseau aujourd'hui est seulement en train de commencer à adopter par exemple les reviews de code les revues de configuration sur GitLab l'industrialisation c'est quelque chose qui est du domaine des 3-4 dernières années alors ne parlons pas de tests unitaires de tests AB souvent la première limite de ça c'est que le réseau nous ne l'oublions pas est quand même pour beaucoup de boîtes un environnement très fermé et très propriétaire et que même si les protocoles sont standards leur implémentation ne le sont pas et que souvent on n'a pas forcément beaucoup de marge de main d'oeuvre pour tester que l'implémentation du constructeur ou que la conf qu'on implémente chez tel constructeur est valide parce que il ne faut pas l'oublier c'est que les budgets qui sont en jeu pour le réseau sont extrêmement conséquents et que pour arriver à avoir des tests d'intégration qui soient cohérents souvent il faut quasiment disposer d'une réplique du réseau parce que beaucoup de bugs en réseau sont liés non pas à l'implémentation logicielle mais à l'interaction subtile entre le logiciel le matériel et des fois les ondes électromagnétiques enfin oui moi c'était l'expérience quand je travaillais chez CloudWatt on avait et comme on est dans beaucoup de boîtes on n'avait que en prod un gros F5 matériel avec le rack qui vaut 20 000 balles etc et en fait en dev on avait un achaproxy des familles configurées par nous-mêmes et à chaque fois qu'on passait en prod on avait un problème après il ne faut pas oublier que le réseau c'est le cœur de métier de très 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 peu de boîtes en fait et donc du coup c'est très difficile d'avoir quelque chose similaire à du code ou à du système et j'ai même envie de dire que beaucoup d'ingés de systèmes je l'ai encore vu aujourd'hui avec mes collègues au travail ont même peur du réseau exactement il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont peur du réseau même des gens de la tech qui ont peur du réseau c'est marrant en 2010 donc dans ma première boîte on avait un pari d'ailleurs il tient encore il est presque fini ce pari là j'avais parié qu'il n'y aurait quasiment plus d'ingés réseau en France dans 10 ans donc c'était en 2020 est-ce que j'ai raison ou pas est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui est-ce qu'il n'y a quasiment plus d'ingés réseau je pense qu'il y en a autant qu'avant c'est juste que les autres les autres domaines de la tech se sont développés principalement le développement avec les cours deviens développeurs en 10 minutes le sysadmin reste encore un peu accessible étant donné qu'on peut tous un peu monter sa petite VM chez soi relativement facilement aujourd'hui par contre quand on veut entrer dans le réseau c'est tout de suite un billet à sortir et il faut avoir des connaissances et souvent on entre au réseau après être entré au système ou alors on le découvre dans ses formations soit tu as des connaissances qui font déjà du réseau et qui t'apprennent soit tu découvres par hasard et puis tu le fais toi-même soit tu achètes du matos enfin c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre le réseau que d'apprendre le système moi le réseau j'ai l'impression que en fait t'apprends le réseau quand t'as ton badge certification plus 6 en Cisco moi j'ai toujours vu ça comme ça le gars du réseau c'était le gars qui avait une certification plus 1000 de Cisco j'ai l'impression de voir un avant-vente Cisco à chaque fois qu'on avait on avait un gars c'était comme ça que je voyais les gars du réseau alors c'était alors entendons-nous bien c'est quand même vachement moins vrai aujourd'hui surtout chez les petits opérateurs locaux et les gens qui essayent d'être un peu intelligent et de se sortir un peu des constructeurs mais c'est vrai que l'esprit communautaire se retrouve beaucoup dans le réseau et c'est un petit peu aussi le fondement d'internet c'est internet faut pas l'oublier ça a commencé par trois universités qui ont tiré un câble et qui se sont liées l'une à l'autre et tenez voilà internet mais justement est-ce que demain la révolution qui s'est passée dans le monde de l'Obs personnellement en tout cas ça a été la standardisation dans le bon sens du terme je dedeste ça pour les gens qui me connaissent mais ça a été le fait de pouvoir partager des bonnes pratiques vous avez dit tout à l'heure que enfin Cécile t'a dit que donc chaque réseau était différent etc etc c'est assez drôle c'est quelque chose que j'entendais au début où je travaillais donc pareil il y a dix ans j'en ai ça en mode bah non mais on peut pas on peut pas faire la même infrastructure qu'à côté parce qu'on a des besoins différents on n'est pas les gens d'à côté etc et aujourd'hui tu as des trucs qui s'appellent des RFC qui standardisent entre guillemets mais les bonnes pratiques enfin c'est des recommandations c'est pas des obligations mais les RFC j'avais personne à implémenter une RFC non mais les RFC standardisent les protocoles voilà les protocoles oui mais mais pas leur implémentation pas l'architecture alors est-ce qu'il faut pas demain une grande révolution de l'open source ou l'open network t'en as un peu parlé enfin c'est alors il y a deux choses il y a la partie physique et il y a la partie architecture sur la partie architecture on en est encore très loin parce que beaucoup d'employeurs et beaucoup de boîtes considèrent que leur configuration réseau ne serait-ce que les ranges d'IP qui sont pourtant publiques qui leur ont été attribués par les RIR le fait même de citer ces informations au public et de communiquer sur les choix de design qu'on a fait en réseau est un secret industriel oui non mais moi mes secrets Terraform tu les connais pas pourtant je peux te donner à peu près mon code Terraform mais même sans donner ces variables là le simple fait de décrire l'architecture sans donner d'informations d'adressage est considéré pour beaucoup de boîtes comme un secret industriel on est vraiment dans une révolution avant même de rentrer dans une révolution technique il faut rentrer dans une révolution les deux vont ensemble enfin en tout cas pour le système qu'est-ce qui a créé cette révolution là c'est des outils qui ont obligé à passer à ces systèmes là c'est à dire qu'en fait personne n'y serait passé avant tout le monde aurait toujours continué à avoir ces scripts bash vm.sh new vm.sh attend combien de fois je les ai vus ces scripts là avant de passer avant de passer à bah non mais en fait j'ai un Kubernetes kubectl apply et j'ai quelque chose je sais pas ce qu'il y a dans kubectl c'est ton logiciel mais prenons l'industrialisation réseau et prenons ce que Cécile a dit imaginons nous qu'on est un opérateur l'opérateur va vouloir transcrire dans son industriel l'industrialisation réseau les offre et comment il la vend au client donc dans l'industrialisation réseau se trouve quelque chose qui définit sa particularité commerciale donc qui est quelque chose qui est lié à son bise et qui peut rentrer dans le domaine du secret industriel mais par contre dans d'autres cas dans le domaine hors opérateur où le réseau est un outil et non pas un service je pense que de plus en plus de boîtes vont peut-être finir par communiquer leur configuration d'ailleurs on a eu un exemple récent de Shadow qui a publié en ressources libres son orchestrateur et l'ensemble des confs liés à deux data centers qu'ils ont décommissionnés ça va dans le bon sens mais on a encore énormément de chemin il faudrait que quelqu'un utilise cet orchestrateur là en fait et toi Cécile t'es jeune dans le métier on va dire pas les vieux cons qu'on peut être toi justement tu vois ça comment à l'heure actuelle toute cette partie industrialisation je sais pas est-ce que tu viens avec un oeil neuf dans ce domaine là ou pas ou est-ce que c'est pour l'instant en apprentissage est-ce que t'apprends le nouveau ou pas c'est ça j'ai un côté où tu vois quand je me dis ce qui s'est passé avec Facebook et je me dis ouais bah l'automatisation finalement ça n'a pas l'air si ouf que ça puis je me dis d'un côté l'automatisation ça peut être vachement pratique et surtout si tu gères plusieurs data centers dans plusieurs pays différents ça peut être ouf pour pocher des configurations facilement mais pour moi il y a toujours un juste milieu entre faire quelque chose manuellement pour être sûr et faire complètement confiance à l'automatisation tu vois j'ai toujours ce juste milieu moi je suis entièrement enfin là moi à l'heure actuelle si jamais je donne mon avis sur ce qui s'est passé c'est pas tant qu'il y a eu un problème les problèmes ça arrive l'automatisation le chaos engineering je pense même d'ailleurs que Facebook devrait tomber régulièrement c'est un site qui est assez gros pour tomber régulièrement le problème c'est le régulièrement et 7 heures oui c'est 7 heures c'est comment ils n'ont pas pu avoir accès à leur out of band et comment n'ont-ils pas pu accéder physiquement aux équipements il y a eu deux fautes non c'est comment ça se fait qu'ils n'aient pas vu avant qu'ils avaient ce couplage là le problème en fait pour moi c'est qu'ils ont voilà c'est qu'ils ont créé un château de cartes et qu'en fait ils ont fait confiance au château et c'est vraiment un problème que je vois régulièrement l'un dedans c'est qu'en fait on se met à être de plus en plus frileux etc donc ils ont enlevé le mot fast pourquoi ? parce qu'en fait au fur et à mesure ils n'arrivaient plus à résoudre les problèmes c'est à dire qu'en fait ils ont créé une architecture basée sur des sables mouvants enfin basée sur lui-même sur des process type E-Til et compagnie personnellement dans une fiche de poste quand je vois écrit E-Til je fuis et oui c'était un peu moi quand j'ai entendu Rassy en mode la prochaine fois qu'il faut mettre en prod il va falloir faire plus de Rassy plus de trucs comme ça j'ai avalé mon vomi enfin vraiment si je puis me permettre c'est un peu les chefs de projet Pouce Propel qui sont un peu trop Rassy à mon goût donc là-dessus en fait c'est pourquoi je pose la question là-dedans c'est pas vraiment c'est pour ça que je demandais s'il y avait des bonnes pratiques modernes etc qui étaient peut-être celles qui n'étaient pas adoptées par l'industrie mais apparemment il y a des protocoles qui commencent à se développer aujourd'hui que ce soit sur les infrastructures au data center où on parle des infrastructures VXLAN VPN qui se développent de plus en plus qui d'ailleurs en fait quand on regarde un petit peu les infrastructures de Facebook on retrouve ce type d'infrastructures qui est mise en place il y a des protocoles standards qui commencent à se mettre avec finalement peu de différences d'implémentation donc peut-être que dans les prochaines années on verra une forme de standardisation mais je pense que l'industrie je pense c'est peut-être aussi une faute d'architecture c'était ça le problème c'était ce qu'on disait aussi avant comment c'est possible que ce soit et tout Facebook et tout Instagram et tout WhatsApp ok c'était peut-être entre guillemets moins cher où il y avait une visibilité d'être moins cher mais si jamais tu as automatisé que tu as automatisé un AS ou que tu en as automatisé 1000 c'est un coût identique et c'est pour ça que je ne comprends pas comment ils ont pu mettre tous leurs oeufs dans le même panier là-dedans surtout s'ils ont de l'automatisation vraiment j'ai du mal à comprendre ça à quel point ils ont été blind sur un problème là-dedans après logiquement s'il s'agissait que des routes au DNS une erreur aussi c'est que les bonnes pratiques du DNS visent à héberger une partie de leur DNS hors de l'AS de Facebook pour limiter les risques mais ils auraient peut-être dû avoir un AS pour le DNS un AS pour Facebook techniquement ce qu'ils auraient pu faire c'est avoir un AS par grand produit et héberger leur DNS commun à l'ensemble des produits sur plusieurs de ces AS après ça a été un choix c'est un choix ils ne se sont pas rendu compte des conséquences c'est simplement ça c'est à force de vouloir rationaliser les coûts ils en ont oublié la résilience mais pour le coup dans le cas de Facebook je ne pense même pas que c'est une question de coûts je pense que c'est une boîte qui n'a pas de problème comme ça c'est souvent même un problème de l'esprit de la volonté de réduire en se disant ça sera plus simple à gérer s'il y en a un c'est un truc que j'entends toujours je l'ai encore entendu cet après-midi dans une de mes réunions qui était le but c'était de rationaliser et en fait cet esprit de rationaliser c'est quoi ce qui est rationnel en informatique bah là on l'a vu là-dedans et ça me rappelle en fait un taux que j'ai fait sur le risque il n'y a pas longtemps où en fait souvent justement on essaye de limiter l'occurrence c'est à dire on se dit ah non mais si on l'a une fois l'avantage c'est qu'on peut le bichonner comme il faut et faire en sorte que ça n'arrive pas bah non on a un système d'audit on a un système de machin on essaye de limiter l'occurrence d'un problème et en fait on oublie bah la gravité c'est à dire qu'en fait les problèmes shit's happen ça va arriver un problème mais d'avoir mis tous ses oeufs dans le même panier c'est sûr et certain que le jour où t'as un problème il est échelle x 1000 et je trouve ça en fait assez grave qu'il l'ait pas vu et qu'il l'ait pas qu'il l'ait pas essayé de mieux le gérer alors après on a pas les détails de tout ce qui s'est passé dans la gestion du risque dans l'analyse de risque si elle est bien faite que peu de boîtes font pour des vrais experts de la sécurité informatique le risque normalement c'est un produit entre l'occurrence et la sévérité et la détectabilité et la le troisième facteur que j'ai trouvé parce que j'avais en toque là dessus il y avait longtemps c'est occurrence gravité détectabilité ça veut dire si jamais t'as quelque chose qui n'est pas grave qui arrive peu souvent mais que tu détectes pas et qui va rester là pendant des années des années ça devient un problème à terme genre les backups les backups qui sont pas faits les backups qui plantent et que tu le sais pas et que c'est pas vraiment très grave sur le moment t'apprends d'aller pas tomber sauf le jour où t'en as besoin voilà donc la détectabilité d'un problème un risque c'est important tu peux avoir des problèmes silencieux et c'est très très grave dans ton infra et le dernier c'est l'acceptation tu peux très bien avoir des problèmes qui sont en fait que tu rends acceptable je sais pas par exemple tu perds tes DNS c'est grave mais c'est pas extrêmement grave si jamais dans ton application mobile et bien en fait il y a les routes qui sont les IP qui sont hard codées ça va même cette notion d'accessibilité elle va beaucoup plus elle va beaucoup plus loin imaginons t'es une boîte qui livre des cartons bon si tu perds ton site vitrine parce que t'as perdu les DNS bon l'impact est très faible ça peut mourir une semaine ça va pas faire ton business si t'es Facebook qui dépend de la publicité qui dépend des hits qui sont associés pour le coup l'acceptabilité est plutôt nulle on a vu qu'ils ont perdu 5% en bourse pendant la panne voire plus surtout qu'ils ont eu là la personne qui a je n'ai pas trop suivi il y a eu une lanceuse d'alerte voilà une lanceuse d'alerte sur ça plus toutes les enquêtes internes sur le fait que Instagram était nuisible pour les jeunes ils ont été ils faisaient aujourd'hui donc on a vraiment un truc et puis même en perte apparemment c'était plus de 100 000 euros par minute la perte là-dedans moi je me souviens quand j'étais quand j'étais dans les boîtes d'avant oui j'étais à peu près à ça on était à 100 000 euros mais je ne sais plus si c'était par heure ou par 10 minutes un truc comme ça mais on savait que c'était le salaire d'un ingénieur par tranche de 10 minutes c'était quelque chose comme ça je suis déjà allé voir mon patron en disant bah voilà genre tu me laisses faire quoi que ce soit mais je t'enlève 10 minutes de d'orne par an quoi en fait et tu me laisses faire du Kubernetes plutôt que de faire de la merde en mesos tout le monde reconnaîtra et voilà mais ça pouvait devenir et c'est pour ça que souvent il faut le lier t'as dit tout à l'heure Alexis que c'était cher le réseau oui mais c'est cher d'avoir un mauvais réseau et c'est ça souvent qui là dans ce cas là je pense que les gars doivent s'en mordre les doigts de se dire putain si on avait eu un deuxième AS on aurait peut-être eu moins de problèmes ok ça nous aurait coûté x milliers d'euros en plus le pire alors le pire c'est que la ressource laisse en lui-même ce n'est pas une ressource qui est facturée à proprement parler non mais l'équipement on va dire l'équipement et la gestion l'équipement et les ingénieurs qu'il faut pour le maintenir mais même une équipe totale il faudrait faire le calcul du coût mais genre ça veut dire combien d'ingénieurs à plein temps depuis la création de Facebook genre qui pouvaient mettre juste à gérer un AS en plus pour éviter un problème aussi grave que ça non même j'irais mieux l'out of band ça aurait carrément suffi genre simplement avoir un meilleur réseau d'out of band et la panne c'était régulé en fois une heure qu'en max pour citer certains grands opérateurs français eux ont standardisé l'out of band et l'ont totalement découplé étant donné que pour contacter leurs équipements ils ont collé au cul de leurs équipements un modem ils ont trouvé une solution qui était appropriée à leurs besoins mais qui leur permet simplement parce que le protocole est décorrélé du reste de clairement isoler leur out of band de leur e-band après il y a toujours un problème c'est que n'oubliez pas que genre who watch the watchman moi ça m'est déjà arrivé en prod que le réseau d'IPMI qui est un peu l'out of band des machines physiques et bien ce soit lui qui fasse cracher le décès tout le décès en entier et puis en fait tous les autres décès à côté pour plein d'autres raisons etc mais en fait il y a eu un bug réseau encore un sur le réseau d'IPMI qui a fait entièrement cracher tout le datacenter et voilà donc en fait il faut faire toujours attention à ça et même je donnais d'autres exemples dans d'autres boîtes où c'était le monitoring qui avait fait un dédoss interne et qui avait fait tomber toutes les API clientes il faut aussi faire attention à ça qui est qu'il ne faut pas oublier et c'est peut-être ça d'ailleurs le problème c'est que l'out of band aurait dû être un produit aurait dû être un produit avec sa propre SLA avec ses propres tests avec ses propres choses comme ça alors que souvent c'est un produit annexe de la même équipe qui en aura besoin plus tard en fait ça va même être pire c'est que souvent la out of band c'est construit avec les restes de la génération L-1 du réseau on a tous connu les vieux Cisco 2960 en réseau out of band ça marche c'est rock solid mais c'est monoalim c'est souvent pas monitoré et qu'on se rend compte souvent que le truc est inaccessible quand on en a besoin ou alors pire c'est au moment où t'en as besoin en fait que tu le stresses un peu et que c'est là où il crache après les contraintes de service en termes de débit et d'accès sur ces réseaux sont souvent plutôt faibles donc généralement les contraintes techniques qui sont associées sont plutôt faibles par contre il y a souvent sur ces réseaux un vrai défaut de monitoring un vrai défaut de suivi et c'est ce qu'on disait ne serait-ce qu'avec les moyens de communication en dernier recours de Facebook c'est que c'est des moyens dont on ne se sert pas ou peu donc on ne se rend compte qu'ils sont cassés que le jour où on en a besoin pour régler ça la seule solution que je connais c'est le chaos engineering ils auraient dû casser leur AS à un moment et se rendre compte qu'ils ne peuvent pas le casser donc c'est qu'il y a un problème en fait il aurait dû y avoir quelqu'un qui arrive et qui fait bonjour l'AS oups il n'y a plus d'alimentation dessus c'est pas ça et c'est ça qui aurait dû se passer en fait il aurait dû y avoir quelqu'un qui a les couilles d'aller fermer un équipement qu'il sait être un équipement prioritaire un équipement ça soulève un autre problème c'est qu'il y a un spoff en fait c'est comme ça que tu peux après aller voir un directeur financier ou n'importe quoi en disant bah regarde j'ai éteint un composant à un seul endroit de notre infra malgré tous les ingénieurs qu'on a malgré tous les équipements qu'on a malgré tous les data centers on a perdu le service donne moi de l'argent pour régler ce problème mais c'est tout le problème de la gestion de la dette technique et du legacy parce qu'il faut produire livrer faire entrer de nouveaux clients en faire de nouveaux bises mais par contre c'est vraiment pas sexy de gérer l'infrastructure qu'on a actuelle et de la maintenir en condition opérationnelle si on prend le cas de Facebook le réseau c'est un coût et c'est pas des revenus c'est ça c'est toute une question de gestion de centres de coûts et de choses court-termistes et finalement on le retrouve toutes les boîtes ont cette propension à un moment ou à un autre à le faire mais d'où la question de budget maintenant et de montrer que ça marche pas enfin moi vraiment ça aurait dû être fait apparemment c'était pas fait chez Facebook sinon il aurait pas eu ce problème là on peut imaginer en tout cas et voilà je sais pas si on arrive déjà presque à l'heure pour parler de ce sujet là je sais pas si vous avez encore quelque chose en particulier que vous avez vu que vous auriez aimé parler on a fait le tour je pense je pense qu'on a pour le coup fait un très 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 bonne vision là-dedans qui est plus simple à faire que des résumés en tweet même dans un grand grand thread et c'était tout l'intérêt là-dedans ce sujet s'est rajouté un peu au dernier moment mais bon je trouvais ça assez bien d'en parler là et puis j'avais accès à deux personnes du réseau l'occasion fait le larron exactement et bien merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup pour la pour la pour ce numéro spécial sur le réseau quelque chose qu'on avait encore jamais eu jamais eu dans DevOps et alors n'hésitez pas à rejoindre pour ceux qui écoutent ou les auditeurs le Discord si vous le voulez n'hésitez pas à venir partager et même enfin partager avec nous sur le Discord et même à venir dans le Discord dans le DevOps dans les podcasts je vais y arriver et parce que c'est je suis à la recherche toujours de personnes pour discuter là-dedans de tous les sujets donc vraiment de manière très très large même si vous avez envie de faire le candid de venir juste être en direct pour poser des questions c'est ce qui est vraiment très intéressant donc n'hésitez pas n'hésitez pas à venir participer à proposer vos sujets ça peut être plus court que ça on peut même faire ça en remote là on était joie de l'après-Covid en physique ensemble c'est pour ça d'ailleurs qu'on est enregistré sur YouTube en direct donc voilà n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la chaîne pour avoir les notifications et voilà bien merci beaucoup c'était avec grand plaisir c'est ça et bien merci et puis et puis à une prochaine yes